Quels sont les meilleurs joueurs à faire évoluer par rapport à la toute nouvelle évolution TOTS Liga ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous bandes de fumier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. EA Sports vient de nous sortir ce soir une évolution qui concerne du coup les joueurs de la Liga. Vous allez pouvoir faire évoluer donc des joueurs de ce championnat. Et il y a des petites cartes intéressantes à aller chercher, donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo. On va se fixer un objectif de 120 likes aujourd'hui. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous découvrez la chaîne. Voilà, il n'y a pas eu trop de vidéos cette dernière semaine parce que j'étais en vacances du côté de Nice en famille. Il y avait aussi les Twins et les Polak. On est allé voir Nice PSG, etc. Puis ça permettait de faire aussi une petite coupure, même si le contenu n'était pas dingue et un peu décevant. Pendant cette TOTS, peut-être que je ferai une vidéo bilan après à la fin de la TOTS pour vous donner mon avis sur tout ça. Mais voilà, je m'attendais à une TOTS un peu plus... un peu plus... pas sérieuse, mais intéressante au niveau des SBC, etc. Je suis un peu déçu même au niveau des évolutions, même s'il y a quand même des trucs intéressants. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch. Il y a le lien qui est dans la description. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de mai, que vous avez du lourd dans les récompenses fut champions de la TOTS. Liga, moi, je n'ai pas encore fini mon fut de champions. On le terminera ce week-end en live. Du coup, on va passer directement sur le gameplay. Comme on peut le voir, du coup, eSport nous a sorti une nouvelle évolution qu'on va aller voir de suite ensemble, qui est gratuite et qui se nomme donc du coup TOTS Liga. Vous allez avoir donc la possibilité de faire évoluer des joueurs de ce championnat. Donc les critères, maximum 86 de général, maximum 14 de vitesse, max 87 en dribble et 4 en 8 en physique. Il faut un maximum de 7 playstyle normaux et 0 playstyle plus. Au niveau de l'évolution, elle se fait en 3 étapes. La première, du coup, en 3 matchs où le joueur va prendre plus 4 en vitesse, 4 en dribble, 7 en physique, le playstyle infatigable et le playstyle plus passe en profondeur. La deuxième étape qui se fait en 3 matchs aussi, pardon, du coup, là, ici, le joueur va prendre plus 3 en vitesse, 7 en frappe, 4 en dribble, le playstyle plus rapide plus et le playstyle extérieur du pied. Et on termine avec la dernière étape, du coup, avec plus 9 en passe, 7 en défense, 1 en mauvais pied, le playstyle plus contrôle, le playstyle ballon piqué et 1 en geste technique. Et ici, ça se fait, du coup, en 4 matchs. Donc voici ce que ça donne au niveau de l'évolution. Ce que je vous conseille de faire, c'est de tout simplement cliquer et voir qu'est-ce qui pourrait rentrer potentiellement par rapport à ce que vous avez dans votre club, etc. Peut-être que vous avez des évolutions, etc., qui peuvent rentrer. Mais nous, on va voir ensemble quels sont les meilleurs joueurs, entre guillemets, à faire évoluer dans cette évolution. Du coup, on va passer directement sur le PC. Et là, on a donc l'une des premières évolutions, si je ne dis pas de bêtises, qui concerne Ferland Mendy, qui rend donc la carte régulière, qui va donc pouvoir passer à 89 de général, avec les playstyle, du coup, qui vont avec l'évolution et qui sont plutôt intéressants, même pour un latéral. Moi, je trouve que le passe à R1, la passe en profondeur, c'est très, très sympa. Pas rapide en plus. Bon, Mendy va déjà à 99 vitesses, donc bon, est-ce que ça va servir vraiment ? Je ne sais pas. Il a des bons playstyle de base en plus, donc ça, c'est intéressant. Il a bloc, etc. Et il va passer, du coup, en double 5 étoiles. Donc là, on a un Mendy en double 5 étoiles. Défensivement, ça va être un peu léger, je vous l'accorde. Mais si vous faites monter vos latéraux, surtout votre latéral gauche, ça peut être très sympa, parce que le pied va être quand même très sérieux. Ça va être plutôt correct. Il va très vite et il a des bons playstyle pour accélérer le jeu, etc. Donc, le côté, on va dire, un peu plus défensif de la carte, qui est un peu léger, et le manque de playstyle défensif, ce n'est pas forcément, on va dire, un gros point faible, dans le sens où si vous le faites monter souvent, il va être vraiment présent devant, il va apporter des solutions, etc. Après avoir comment il est in-game, et je pense que c'est l'une des meilleures cartes à faire évoluer. Et il y a vraiment un monde où, sur l'un de mes deux comptes, je fasse évoluer ce Mendy pour voir qu'est-ce qu'il vaut. Parce que, voilà, là, si on compare avec le Mendy Fute Fantasy, au niveau de la vitesse, c'est pareil. En fait, il est un peu moins fort. Il est clairement moins fort au niveau des playstyle. Bon, les playstyle du Fute Fantasy, je n'étais pas forcément fan. Mais il est clairement moins fort quand même au niveau des stades, surtout au niveau du tir. Sinon, voilà, il y a une différence de 4 au niveau de la passe, 3 au niveau des dribbles, 3 au niveau de la défense, et 2 au niveau du physique. Mais ça vous permet d'avoir quand même une carte intéressante, et il est quand même plus fort, bien évidemment, que le Dynastic était sorti il y a un moment. Voilà, ça allumait quasiment plus 3, plus 4 dans toutes les stats. Donc, ça reste quand même intéressant pour une évolution gratuite. Ensuite, vous avez la possibilité de faire évoluer, du coup, la carte de Rodrigo Régular, qui est disponible en ce moment dans la TOTS d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance de le paquer. Il va être en double 5 étoiles. Voilà, 95 de vitesse, 88 de tir. Ça va manquer un peu de puissance de frappe. Ça, ça va être un peu le problème de la carte. Sinon, il y a quand même 95 de finition. 88 en passe. Voilà, pour un ailier, ça va manquer peut-être de passe longue. Au niveau de la passe courte, c'est correct. Au niveau de dribble, c'est très sympa. 94, 90 d'endurance. Donc, ça fait le table. Double 5 étoiles. Au niveau des play styles, du coup, on a les 3 play styles qui sont dans l'évolution. Et de base, il a le R1, il a l'extérieur du pied. Il a aussi le play style flair, etc. Donc, voilà, une petite carte intéressante. Après, voilà, si vous avez paqué la carte comme ça, bon, il n'y a pas forcément d'intérêt. Si on regarde au niveau des stats, c'est quand même en dessous physiquement. Au niveau de la frappe aussi, il a moins 4, dribble moins 2. Donc, voilà, on voit quand même la différence. Et les play styles qui sont peut-être plus intéressants sur ce Rodrigo-là. Même si ceux-là ne sont pas dégueulasses si vous le faites jouer sur le côté. Donc, voilà, là, on a une petite carte sympa de Rodrigo. Si vous n'avez pas le moyen de vous procurer celle-là ou que vous n'avez peut-être pas fait d'autres évolutions qui étaient déjà présentes sur ces cartes de Rodrigo. Vous avez aussi la possibilité de faire évoluer, du coup, la carte de Marcos Lorienté. Marcos Lorienté, qui avait beaucoup fait parler lors des centurions, il avait une évolution intéressante. Et là, du coup, vous pouvez, du coup, le faire monter, du coup, en 4 étoiles. Geste technique, c'est quoi ? 5 étoiles mauvais pieds avec les play styles de l'évolution. 96 de vitesse, 85 de tir, 88 en passe, 88 de dribble, ça va manquer un peu d'équilibre, 85 de défense, 88 de physique. Voilà, une petite carte intéressante pour Lorienté. Donc, voilà, après, à voir est-ce que ça peut coller dans votre équipe, quel poste le faire jouer, est-ce que c'est peut-être pas mieux de le jouer au milieu par rapport au play style de passe en profondeur ou alors latéral droit, mais est-ce que ça va être assez bon physiquement, défensivement ? Ça, ça reste à voir. Après, si vous faites monter, ça peut être quand même intéressant. Donc, voilà, c'est quand même sympa, cette carte de Lorienté. Vous avez la possibilité aussi de faire évoluer, du coup, la carte boost de Alaba, qui va passer, du coup, à 93 de général. On a donc une carte qui va être à 87 au niveau de la vitesse, 90 de drip, 93 de défense, 86 de physique. Cette carte me fait penser un peu à l'évolution qu'elle avait eue pendant les Winter Will Cards de Alaba. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je pense qu'elle est... C'est quasiment kiff-kiff. Il faudrait que je retrouve l'évolution d'Alaba qui était comme ça. Je crois que c'était Alaba de base. Si je ne dis pas le bétis, je crois que c'était Peb Legacy. Voilà, c'était celle-là. Et en vrai, on se rapproche. En vrai, cette évolution, à l'époque, était vraiment très, très sympa. Mais voilà, après, ça ne va pas non plus être le meilleur défenseur central parce que les playstyle ne sont pas forcément, on va dire, adéquats par rapport au poste. Il n'y a pas de playstyle de défense. Ce ne sont plus des playstyle de milieu de terrain, etc. Mais on ne sait jamais. Ça peut être intéressant. C'est pareil pour Eder Militao. Il est possible de le faire évoluer. Mais au niveau des playstyle, ça va être un peu limité. A voir si YesSport ne sort peut-être pas une évolution défenseur pendant la Liga. Parce que si on regarde bien le PC... Non, pardon, le gameplay. On a eu pendant la TOTS... Attaquant TOTS+, milieu TOTS+. Donc, je pense potentiellement que pour la TOTS Liga, il y ait peut-être défenseur TOTS+. Donc, peut-être que là, tous les Dermi Litao, même peut-être Mendy, rentrent... Peut-être, si c'est le cas, vont peut-être rentrer dans une évolution qui sortirait au niveau de la défense dans les prochains jours. Donc, peut-être, attendez avant de mettre Mendy ou quoi. Peut-être qu'il y aura une carte qui sera peut-être plus intéressante avec l'évolution défense s'il y en a une. Mais voilà, moi, je me mise sur un petit truc comme ça. Donc, voilà, ça pourrait être intéressant à voir ce qu'Esport nous propose par rapport à ça. Vous avez aussi la possibilité de faire évoluer Rafinha qui va être, du coup, en double 5 étoiles. Là, ça ressemble un peu à l'évolution de Rodrigo. Au niveau de la frappe, ça va être un peu léger. 85 de finition, 90 de puissance de tir en grand et ça va. Pass 87, les passes courtes qui vont être un peu limitées. Au niveau du dribble, 94. Donc, ça, c'est quand même sympa. 94 d'endurance, il va très vite. Donc, voilà, on est sur un élé peut-être bégayer au niveau de la frappe, etc., quand il va falloir finir des actions ou peut-être faire des passes un peu plus compliquées. Il a beaucoup de playstyle intéressants et les 3 playstyle qui vont avec l'évolution. Pour moi, le playstyle rapide et passe en profondeur sont très intéressants que ce soit pour un latéral ou même pour un élé avec cette évolution et le playstyle first touch qui est aussi très intéressant si vous savez le maîtriser. Donc, là, très sympa, cette évolution de Rafinha. Vous avez la possibilité de faire évoluer Cap des Villas qui va avoir une carte correcte dans le sens où il va avoir quand même 91 de vitesse, 92 en physique, 87 de défense. Ça va manquer peut-être un peu d'agressivité et de force. 87 de dribble, balle au pied, peut-être aussi un peu limité. 90 en passe. Et voilà. Donc, une carte de Cap des Villas qui n'a pas eu beaucoup de cartes cette année, qui a été vraiment oubliée de la part d'Iesport. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il n'a vraiment pas eu de carte spéciale, rien. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là. C'est dommage parce que l'année dernière, Cap des Villas était un très, très bon joueur dans le jeu. Et là, cette année, à part deux ou trois évolutions, c'est quand même assez compliqué pour lui d'avoir une carte intéressante. Et vous avez aussi la possibilité, on va dire dans les meilleurs joueurs, de faire évoluer Cancelo. Bien évidemment, qui sera bien en dessous de sa carte TOTS qui est sortie, du coup, là, hier. Mais une petite carte sympa de Cancelo que vous pouvez jouer au milieu de terrain, repositionner ou quoi, avec des bons petits play styles. Voilà, 80 en I de vitesse, 92 de dribble, 87 en défense, un peu de manque au niveau du physique, 94 en passe, double 5 étoiles. Une petite carte intéressante pour Cancelo. Si on va directement sur, par exemple, sur FUTGG pour voir l'évolution du coup qui est sortie ce soir, bien évidemment, d'autres joueurs peuvent être intéressants. Après, c'est à vous de voir. On a du Merino, voilà, qui est intéressant, Hector Bellerin, Hermoso. Donc voilà, après, ça dépend si vous kiffez peut-être certains joueurs plus précisément. Et je pense que là, je vous ai présenté, on va dire, les meilleurs joueurs potentiellement à faire évoluer. À savoir qu'il y a une carte de Carrasca en double 5. Après, c'est la carte Atletico Madrid. Je ne sais pas si elle est trouvable sur le marché des transferts. Mais ça pourrait être sympa pour moi de faire un petit délire avec Carrasca, mais je ne pense pas que ça soit possible de la faire évoluer, malheureusement, avec cette évolution. Bon voilà, je vous laisse aller voir tranquillement. Il y a Chouamini aussi qui est disponible, Memphis Depay, voir directement sur FUJJ ou FUBIN pour voir quels sont les meilleurs affaires à faire évoluer. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, moi, j'attendrai peut-être à votre place peut-être de voir s'il n'y a pas une évolution spéciale défenseur qui coûterait peut-être donc 100 000 crédits si on suit la logique des choses. À savoir, les gars, qu'une évolution est sortie hier dont je n'ai pas fait la vidéo, mais c'est le coin des champions. Vous pouvez faire réévoluer des cartes rouges que vous avez peut-être déjà fait évoluer. Par exemple, je sais que sur mon compte secondaire, il y a l'évolution de Garnacho qui est en double évolution. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Garnacho, du coup, le TOTS, si vous faites évolution, regardez. Moi, j'avais fait évoluer du coup la carte normale. Alors, attendez, il n'y a pas la photo. J'avais fait évoluer la carte normale avec la première, donc la TOTS Champions Upgrade et là, j'ai refait évoluer encore mon Garnacho. Donc, voilà, vérifiez si jamais il y a des petites évolutions sympas comme ça à faire évoluer. Enfin, des petits joueurs à faire évoluer. La double évolution qui peut être intéressante sur certains joueurs ou alors, par exemple, sur des joueurs tout simplement comme Nunu Mendes. Je crois que Nunu Mendes, ça marche aussi. Voilà, double évolution de la carte rouge si vous l'avez. Ça peut être très sympa pour vous, sachant que les deux sont gratuites. Vous avez un Nunu qui passe de 92 à 94. Franchement, les gars, c'est très sympa. Donc, voilà, les gars, concernant cette évolution et un peu tout ce qui va autour. En tout cas, merci beaucoup à vous pour la force sur YouTube. Il n'y a pas non plus énormément de vidéos parce que je m'adapte par rapport au contenu. Des fois, les évolutions ne sont pas vraiment intéressantes. Donc, voilà, je n'ai pas non plus envie de sortir des vidéos juste pour dire que je sors une vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez faire cette évolution et un peu ce que vous avez packé dans les récompenses fut champions de cette TOTS Liga, pardon, si vous avez eu du lourd ou pas. Moi, de mon côté, du coup, on va finir fut champion tranquillement sur le compte principal, là, je pense, demain, donc dimanche matin et on fera le compte secondaire lundi, mardi, je pense, pour tranquillement finir cette TOTS Liga et puis voilà, les gars. En tout cas, merci à vous d'avoir la vidéo. C'était Vodga Salem. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne journée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour nous rejoindre. Lâchez le petit abonnement et on se dit à très vite. Ciao, ciao.